Dans cette vidéo, nous allons voir comment combiner des objets. Pour cela, on va se mettre dans l'onglet insertion. Ici, on va insérer une forme, par exemple une ellipse, comme ceci. Et nous allons insérer une autre forme à l'intérieur de cette ellipse pour faire une soustraction de forme. Par exemple, ici, un carré, comme ceci. Nous allons, avec un clic droit, remplir un remplissage uni en blanc. Ainsi, en positionnant le carré au centre du cercle, nous obtenons un cercle évidé. On sélectionne les formes, on fait un clic droit et on groupe. Nous avons ainsi, par soustraction, comme ceci, un cercle évidé. Nous pouvons faire le même principe avec un ajout de forme, comme ceci. En ajoutant, par exemple, un petit cercle. Comme ceci, ce qui nous fait penser à une pièce de puzzle. Si nous retirons le trait, comme ceci. Avec cet exemple de soustraction et d'ajout de forme, on peut arriver à établir des pièces de puzzle que nous allons voir, par exemple, à travers cet exemple. Ici, on va faire une ellipse. De 38, de 38. Ensuite, nous allons prendre un quart, comme ceci, et nous allons ajouter un petit cercle, comme ceci, et comme ceci. Ici, on va éviter, en faisant clic droit, format de la forme, on va prendre un remplissage uni en blanc, avec aucun trait. Et ici, on va simplement mettre en avant la partie mâle de la pièce du puzzle, en retirant la couleur du trait. Comme ceci, nous avons maintenant notre pièce de puzzle, comme ceci. On sélectionne les pièces, clic droit, grouper, et nous groupons. On duplique la pièce en mettant la touche CTRL, appuyer, et en sélectionnant avec un clic gauche. Et on peut faire tourner d'un quart de tour notre pièce de puzzle, comme ceci. Clic droit. Clic gauche. Je tourne d'un quart de tour, comme ceci. CTRL, clic gauche, un quart de tour, comme ceci. Ce qui peut être bien pratique pour mettre en évidence certaines valeurs, ou certaines informations, dans une présentation PowerPoint. Comme nous pouvons le voir, dans l'exemple que je vous ai fait ici. L'important est de bien faire coïncider l'empreinte femelle avec l'empreinte mâle, comme nous le voyons ici. Vous pouvez ensuite changer à votre guise les différentes couleurs. Comme ceci. En veillant bien entendu à garder empreinte femelle et empreinte mâle. Comme ceci. Voilà concernant la combinaison d'objets par ajout, par soustraction, ce qui nous a permis d'établir ici des pièces de puzzle. Nous pouvons faire la même chose avec des pièces rectangulaires, carrées, ou autres. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.